je vais commencer ce live par quoi je m'adresse déjà à des gens de les ludeurs d'opinion des gens parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes ludeurs d'opinion qui se réclament de l'ufdg qui se réclament communiquer pour l'ufdg nous notre venue à l'ufdg c'est le but le but c'est quoi le but est simple et clair c'est pour unir et servir la guinée c'est ça le but notre venue à l'ufdg le but c'est d'unir les guinéens et de servir la guinée parce qu'aujourd'hui la guinée elle est totalement divisé notre pays de la guinée aujourd'hui qu'on connaissait avant là le sanakoui à galles qui existait ici là ça n'existe plus ça n'existe plus le sanakoui à galles qui existait ici ça n'existe plus maintenant nous sommes venus à l'ufdg pour unir et servir la guinée pour unir et servir la guinée faisons la politique autrement les leaders d'opinion qui se réclament de l'ufdg faites attention communiquer bien pour donner de piètre bonne image pour ce grand parti qui est une famille à l'ufdg je vais vous dire quoi de l'ufdg qu'est-ce que j'ai vu à l'ufdg qu'est-ce que j'ai constaté à l'ufdg qu'est-ce que j'ai vu à l'ufdg qu'est-ce c'est une famille les responsables et l'udeur de ce grand parti sont nos mamans et nos papas ils accueillent leurs enfants les bras ouverts à l'ufdg on n'a pas besoin des armes pour avoir le pouvoir on n'a pas besoin des armes comme l'a dit notre doyen ou sman gawal galo ne doyen ou sman gawal galo faisons la politique autrement ces leaders d'opinion qui sont en train de communiquer pour continuer parce qu'il ya beaucoup qui ont créé des faux comptes pour encore continuer de donner de sale image à ce parti ufdg n'a pas besoin des armes pour avoir le pouvoir en guinée ufdg aura le pouvoir en guinée les mêmes propres ufdg va avoir le pouvoir en guinée les mêmes propres en se salissant les mains c'est à dire il ne faut pas qu'on se laisse tomber sur le chemin que d'autres ont donné l'image que d'autres ont donné à ce grand parti il ne faut pas se donner il ne faut pas leur donner cette occasion pour dire que oui voilà voilà on sait que vous ne le pensez pas c'est ce qui a rattrapé beaucoup aujourd'hui en disant sortant vous sortez dire sur les réseaux sociaux donnez-nous les armes donnez il ya des gens qui m'ont écrit un inbox sur mon sur mon whatsapp pour me demander pour dire que à dibril qu'est ce que le président veut faire qu'est ce que le président attend il faut nous donner des armes il faut nous donner des armes mais mais mes frères ou mes soeurs qu'est ce que vous voulez pour notre pays vous voulez faire la guerre non je pense que tous ces gens qui sont en train de parler c'est l'udeur d'opinion qui se réclame de l'ufdg vous n'êtes pas de l'ufdg parce que moi en aucun cas je n'ai constaté dans le salon que par exemple des groupes qui viennent pour faire une réunion et parler aller se mettre dans un coin tout ce qui se passe chez le président selou ça se passe devant tout le monde c'est pourquoi d'ailleurs ils sont toujours trahi c'est à dire il parle ouvertement l'ufdg n'a pas besoin des armes pour prendre le pouvoir en guinée jamais de la vie si moi j'avais constaté ce 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 stratégie à l'ufdg depuis fort longtemps j'étais j'allais sortir ici devant vous encore pour vous dire que oui ce qu'on disait de l'ufdg c'est ça la réalité mais ce qu'on dit sur l'ufdg ce n'est pas ça l'ufdg est un parti rassembleur l'ufdg est un parti de famille l'ufdg est un parti propre sain la preuve en est que il ya des tapis sur le président quand les heures de prière arrivent tout le monde se lève pour prier ensemble c'est ça une famille c'est ça donc vous les leaders d'opinion là qui sont en train de mettre des statuts de trucs donnez nous des armes on veut des armes on veut des âmes allez vous faire voir ailleurs nous en tout cas à l'ufdg on ne fera pas la guerre chez nous pour avoir le pouvoir le président c'est nous ne fera pas la guerre pour avoir le pouvoir si cette idée vous traverse l'esprit c'est leader d'opinion là vous ferez mieux vous ferez mieux mieux de l'effacer totalement de vos esprits vous feriez mieux de vous de l'effacer de vos esprits parce que si que ça te plaise ou non la guinée c'est notre pays on veut unir et servir ce pays on ne veut pas la détruire on ne veut pas la détruire je dirais à d'autres communicants les vrais communicants de l'ufdg qui veulent que l'ufdg accède au pouvoir ne tombez pas dans les pièges de ces gens cela qui vont vous envoyer des messages pour vous demander qu'on veut des armes parce que c'est des pièges on veut des armes et de nous avoir des armes c'est quelle idéologie ça c'est quelle idéologie de de dernière classe comme ça là c'est quoi cela ne venez pas pour nous piéger ne venez pas pour encore salir ce grand parti jamais ce qu'on cherche aujourd'hui c'est le lobbying le lobbying de quoi de la population guinéenne l'objectif c'est quoi l'objectif c'est que l'ufdg soit ancré dans la peau de tous les guinéens comme moi je les ancrer dans ma peau là comme c'est ancré en moyenne guinée là l'objectif c'est le lobbying ccccc de gîte c'est à dire toute la guinée soit derrière l'ufdg ce n'est pas en prenant en demandant en disant aux gens donner les arbres donner nous des arbres que la populaire le peuple de guiné va être derrière nous ce n'est pas en disant les trucs de haine quand vous dites ça les gens certains vont penser que vous avez peur non la réalité elle est là il faut la voir et oser la dire la guinée nous appartiennent tous nous sommes tous des guinéens qu'est ce qu'on veut instaurer la vraie démocratie pour unir et servir les guinéens réhabiliter le sanakou ya gal qui existait entre les guinéens auparavant sortir dans cette grande division aujourd'hui parce que là où je suis en train de vous parler la guinée est tellement divisée que même pour avoir les maisons aujourd'hui si c'est malinqué qui a construit la concession il demandera je veux des malinqués si c'est un soussou qui a construit la concession il demandera je veux les soussous si c'est qui a construit la maison il demandera je veux les peules c'est quoi cette division là c'est quoi cette division et ça ça n'existait pas en guiné moi qui vous parle j'ai ça m'a été ça m'a ça m'est arrivé mais je n'en veux pas aux gens je n'en veux pas ces personnes là où je suis à cause de cette politique parce que j'ai peinturé chez moi là où je loge ma chambre j'ai l'eau j'ai peinturé en vert blanc comme vous voyez là la couleur de mon parti c'est mon choix j'ai mis la peinture vert blanc chez moi c'est mon choix le propriétaire de la maison a vu je suis de l'ufdg j'ai été emprisonné pour l'ufdg il vient il me dit mais moi je pensais que c'était de la blague mais maintenant j'ai vu que c'est du sérieux je veux que tu libères ma maison je veux que tu libères ma maison sans préavis ben libère ma maison je te donne tel temps oui parce que je suis parti de l'ufdg je suis parti à l'ufdg et il a vu que réellement je me suis engagé à l'ufdg j'ai peinturé chez moi la couleur de mon parti il me dit cherche une autre maison je veux que tu quitte chez moi maintenant je cherche maison partout 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 où je pars on commence à me demander par quoi tu es de quelle ethnie je suis sous 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 le propriétaire ici il veut un peu le propriétaire d'ici vers malinqué dans tout ça qui sont les perdants c'est nous les sous sous qui sont assis aujourd'hui parce que pour avoir les maisons aujourd'hui les sous sous n'ont plus de concession on n'a plus de concession mais ça je n'en veux pas je c'est à dire les gens là partout où je suis parti par exemple hier je suis parti dans un endroit où j'ai parlé avec le monsieur on a tout conclu tout par fini me demande mon nom j'ai dit mon nom s'il a dit brille il ya tu es sous sous oui j'ai dit oui il me dit ok attends demain je fais le contrat je te donne aujourd'hui le matin il m'appelle pour me dire d'autres arguments mais le démarcheur me dit carrément non c'est parce que tu es sous sous mais je ne veux pas parce que notre pays ils ont fabriqué ce système pour nous diviser mais là qu'est ce qu'il faut rétablir pour qu'on rétablisse comment était notre pays c'est de nous unir nous unir ensemble pour servir notre pays l'objectif de notre parti c'est cela ce n'est pas pour diviser encore les guinéens ce n'est pas mettre le pays dans la terreur ce n'est pas continuer à dire que les guinéens oui c'est moi le peuple je suis le plus riche c'est moi le malin qui est je suis le plus riche c'est moi le sous sous je suis le plus riche non c'est de se dire que nous sommes tous des guinéens nous voulons tous le bien pour notre pays l'objectif de notre parti c'est ça ce n'est pas à dire que à qu'est ce que le président veut faire nous on veut se décourager pourquoi tu veux te décourager pendant qu'il ya certains qui ont cherché le pouvoir pendant 40 ans avec toute cette patience là est ce que déjà vous vous êtes vous êtes patienté est ce qu'on sait patienter pendant 20 ans non il ne faut pas se décourager il faut qu'on se donne les mains pour qu'on continue à continuer le combat qu'on veut mener pour notre pays loyalement légalement pacifiquement vous voyez que beaucoup de nos responsables aujourd'hui sont emprisonnés pour rien de monde c'est à dire pour rien d'autre pour les pour les intimider pour nous décourager maintenant pendant qu'on est dans cet aspect là et que le pays est divisée là pendant qu'on veut couper la tête à notre grand parti pour l'enterrer comme les autres partis politiques il faut se dire que ils ont dit ici que avant qu'ils ne partent que la guinée dans sous peu de temps il n'y aura aucun opposant vous avez oublié ces phrases vous avez oublié ces phrases les phrases qu'ils ont prononcé pour dire que dans sous peu de temps la guinée il n'y aura plus d'opposants en guinée maintenant cd c'est dans ces pièges là que beaucoup sont en train de tomber le lobbying c'est quoi c'est de d'ouvrir le parti pour tous les guinéens que le parti soit là avec les 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 bas peuples tous les jours à tout moment ce n'est pas à dire que attendre que les là les approches de l'élection arrive qu'on va aller vers les gens non ce n'est pas cela on dit que les gens les gens de kaloum ne se lèvent pas les soussous ne se lèvent pas ils soutiennent rpg non les soussous de kaloum ne soutiennent pas rpg je vous dis cette vérité les gens de kaloum ne soutiennent pas rpg du tout mais qu'est ce que rpg fait rpg ils donnent à manger aux gens là à l'approche des élections il leur donne à manger il leur donne des miettes c'est leur politique ils n'ont pas d'armes et ils ne prennent pas des armes pour dire que ah on va faire ceci on va forcer les gens à voter pour nous qui a vu je ne suis pas de leur pg et je ne serai jamais de leur du rpg mais la vérité elle est là en face il faut qu'on fasse la politique autrement malignement c'est à dire pour qu'on puisse accéder à unir et servir qui a vu rpg en tout cas à conakry ici avec les armes pour dire aux gens venez voter pour nous non personne personne ne le dira la stratégie c'est quoi c'est donner à manger aux gens les aider à manger pendant les périodes électorales et ces gens cela ils sont là ils se taisent bouche baie c'est eux qui osent se dit c'est eux qui osent dire après montana otagi nous on laisse entre vous c'est parce que ils ont réussi de quoi ils ont reçu de quoi manger contraire et finit de manger quand il prend le sac de riz il mange maintenant toi ufdg tu pars pour demander leur aide ça trouve que déjà ils ont pris le sac de riz du rpg comment ils vont ils vont parler pour toi comment ils vont te défendre pendant que l'autre lui a donné un sac de riz oui c'est leur stratégie pourquoi pas nous pourquoi on n'agirait pas de la sorte c'est à dire être d'accord avec le peuple les aider discrètement ça affiché pour qu'ils soient là pour nous même si eux mêmes ils vont afficher par après on les aide on les donne de quoi à manger parce que les élections sont finies les gens n'ont plus besoin d'eux qu'est ce qu'on doit préparer maintenant la politique guinéenne aujourd'hui elle est fragilisée la politique guinéenne aujourd'hui elle n'est pas stable comment il ya seulement deux partis politiques en guinée je dirais même un oui lui updg notre parti il ya seulement ufdg en guiné unir et servir c'est à dire un parti politique qu'on va dire où est ce parti politique où il ya beaucoup de monde où il ya beaucoup de gens qui soutiennent c'est le fdg c'est le fdg le rpg aujourd'hui quand leur président il va partir le rpg est mort il faut le savoir automatiquement qu'est ce qu'on doit préparer maintenant qu'est ce qu'on doit mettre en place c'est de faire le lobbying être d'accord avec le peuple unir d'abord le guinéen avant qu'on soit à la tête du pays c'est à dire qu'on 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 met les guinéens en assurance oui ufdg n'est pas un parti communautaire oui ufdg n'est pas un parti pour leur communauté ufdg c'est pour tous les guinéens que les gens se disent cela d'abord avant que des choses arrivent ces mêmes personnes là vous verrez qu'ils sortiront pour nous qu'ils seront là pour nous c'est comme ça qu'il faut agir ce n'est pas à dire ouais on veut des armes on veut sortir comme si on veut faire ceci on veut faire cela je l'ai toujours dit faisons la politique autrement faisons la politique autrement parce que moi j'ai grandi comme ça la politique les gens qu'on le veuille ou pas on va la politique il faut dépenser pour avoir il faut dépenser pour avoir ce n'est pas à dire que les gens veulent s'agir non les gens il faut les il faut les truquer les montrer que quand tu auras le pouvoir quand tu auras l'accès pour diriger ce pays que tu continueras les aider c'est cela qu'on a besoin aujourd'hui la guinée a une à une politique fragilisée quand le président du rpg va partir c'est fragilisé le rpg il ya les côtés soussous qui voudront avoir le pouvoir et à l'écouté malekais qui voudra avoir le pouvoir et il y aura de l'autre côté les militaires est ce que vous voyez ce système le rpg à deux côtés le côté soussous et le côté malinqué maintenant il y a aussi les militaires qui sont là trois côtés maintenant nous qui sommes là le plus grand parti de la guinée qu'est ce qu'on doit faire on doit montrer aux guinéens qu'on veut vraiment unir et servir la guinée on veut la paix on ne veut pas diviser la guinée que tous les guinéens se lève pour nous c'est à dire pour nous soutenir pour nous soutenir on sait que même si c'est demain qu'on organise les élections en guinée c'est eu obligé qui va gagner on le sait on le sait et on sait quand même si on le fait demain même si qu'on gagne demain ils vont nous tricher ils vont nous tricher pour mettre fin à cette tricherie qui peut le faire si ce n'est pas le peuple le peuple dans son ensemble le peuple dans son ensemble comment avoir ce peuple dans son ensemble c'est de les prendre comme les enfants vos enfants nos enfants les rapprochés comme le rpg le font pour les périodes électorales oui c'est de cela qu'on a besoin n'a pas besoin des armes pour prendre le pouvoir en guinée l'ufdj n'a pas besoin des armes je n'ai jamais entendu à l'ufdj parler d'un truc d'armes je ne l'ai jamais vu ni entendu jamais que ça soit le président c'est loup que ça soit notre moment national à yali matou jamais de la vie toute personne qui diront que l'ufdj a parlé à des trucs d'armes de truc de deux trucs mauvais intentions pour le pays là ça sera archi faux moi je le dis parce que je n'ai jamais vu un parti qui veulent aider ce pays plus que l'ufdj en tout cas seulement nous sommes victimes d'une chose c'est les peules c'est les peules il faut pas laisser le pouvoir aux peules il faut pas donner le pouvoir aux peules parce que les peules ils vont faire ceci ils vont faire cela ça sera difficile de les retirer le pouvoir c'est cela ce n'est pas une affaire de ces loups nos militants qui sont en train d'accuser c'est loups aujourd'hui mettez ça en tête le président c'est loup même si vous prenez il dit aujourd'hui j'ai demi sonne du président de l'ufdj vous ont choisi une autre personne pour diriger ufdj même si on part aux élections on gagne les gens là nous laisseront pas le pouvoir ce n'est pas une histoire de ces loups ce n'est pas une histoire de aïe alimatou ce n'est pas une histoire de ces loups mettez ça dans la tête je vous parle je suis sur le terrain clair et net sincèrement honnêtement franc parler je vous le dis clairement la guinée elle est divisée complètement divisée ce n'est pas une histoire de c'est une histoire de peule il faut pas donner le pouvoir au peule c'est tout c'est tout je sais de quoi je parle c'est cela que beaucoup se disent ah il faut pas donner le pouvoir au peule vous voyez les peuples disons déjà l'argent quand vous donnez le pouvoir au peule ils vont coloniser la guinée ils vont faire ceci à la guinée ils vont faire cela à la guinée donc même si aujourd'hui beaucoup de gens disent que à celle où il est faible le président c'est lui les faits non il n'est pas faible il n'est pas fait il n'est pas fait toi qui dis que le président c'est lui les faits il est faible il est faible il n'est pas faible il n'est pas faible c'est parce qu'il veut la paix pour son pays c'est parce que il veut avoir le pouvoir avec les mains propres même si on prend quelqu'un d'autre aujourd'hui on met à la tête de l'ufdg ils vont toujours le tricher on va toujours mettre la pression sur lui ça c'est clair et net je suis là en train de parler les rpg sont en train de me regarder ils savent que c'est la vérité que je suis en train de dire sinon toute la guinée et le monde entier c'est consciencieusement qui a gagné les élections mais pourquoi aujourd'hui notre président il n'est pas installé à ce couture et c'est cela franchement uniquement ça c'est parce que c'est un peu c'est parce que c'est un peu donc qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce que vous devez vous dire on veut plus les trucs de manifestations on veut plus voir les enfants mourir maintenant on se ont fait des réunions vous parlez au président on veut faire la politique autrement c'est tout faire le lobbying c'est la meilleure solution l'unique et meilleure solution parce que le peuple rien ne peut contre le peuple personne ne peut contre le peuple même l'armée ne peut rien contre le peuple vous le savez bien plus que moi donc c'est d'encourager et de continuer à épauler notre président et la celle où ce n'est pas à lui donner des sentiments de décoragement lui aussi parce que l'on sait ce n'est pas une affaire de ces loups c'est une affaire de peules ce n'est pas une affaire de ces loups des on ne veut pas donner le pouvoir au peuple c'est tout maintenant la stratégie n'est pas pour demander les armes la stratégie n'est pas la violence la stratégie n'est pas faire la guerre chez nous la stratégie elle est bien les biens la simple c'est d'arrêter d'être pingre d'arrêter d'être pingre pour dire que les autres là ils viennent pour de l'argent ils veulent manger de l'argent ils veulent s'enrichir c'est d'arrêter d'être pingre c'est de faire des sacrifices à la population guine faire des sacrifices à la population guine cette population sera là pour vous seront là pour nous ils seront là pour vous oui ils diront que les gens ont dit ceci sur les peules les gens ont dit cela sur les peules mais ce n'est pas ce qu'on a vu si les peules gagnent le pouvoir ici ils vont faire travailler ils vont ils vont faire du bien pour le pays c'est ce que c'est ce qu'on cherche à vous dire depuis là mais les gens ne comprennent pas ces leaders d'opinion là qui se réclament de l'ufdg on veut les armes on veut donner nous des arbres vous êtes fou c'est votre opinion nous on ne veut pas d'armes chez nous on ne veut pas de guerre chez nous au nord c'est-à-dire on ne veut pas avoir le pouvoir par les armes ben nous parce que quiconque aura le pouvoir par les armes périra par les armes c'est clair et net donc que ça te plaise ou donc toi qui te réclame de mon parti là notre bon parti là notre parti musulmane là mon frère arrêtez 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 tu n'es pas de l'ufdg tu te réclames de l'ufdg mais tu n'es pas de l'ufdg nos responsables n'ont jamais eu cette intention de de prôner la violence dans notre pays ils n'ont jamais eu cette attention ça les a jamais traversé l'esprit ils sont seulement victimes à ce que c'est des peules c'est tout pour combattre ça ce système qui est là leur victimisation contre cette communauté foulée ce n'est pas en prendre en prenant les armes ce n'est pas en prenant les armes c'est en faisant la paix le lobbying que les peules s'ouvre à tous les guinéens à tous les guinéens toutes les ethnies c'est les ethnies là et que tous les guinéens qui seront là aujourd'hui à défendre les peules qui seront là demain à défendre les peules qui seront là après demain à défendre les peules c'est la seule stratégie qu'il faut mettre en place c'est la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui le pays est complètement divisé et les perdants c'est qui ce sont nos sous sous nous aujourd'hui si on se lève pas pour préparer pour notre parti le lendemain parce que beaucoup de gens sont en train de parler beaucoup le destin est dans la main de dieu demain on sait pas que demain il y aura les élections on sait pas qu'après demain il y aura les élections on sait pas que 2021 il y aura les élections donc on ne le sait pas il faut pas dire qu'on va attendre que ça finit on va faire ceci ceci on prépare l'avenir tôt le matin tôt le matin on prépare l'avenir tôt le matin on cherche l'avenir tôt le matin tôt le matin c'est ces choses là qui ne veulent pas que vous sachiez c'est ce chose là que beaucoup ne veulent pas vous faire comprendre le problème n'est pas c'est l'eau le problème n'est pas le problème c'est affaire de foules baies c'est tout tout le pays vous avez vu le pays est divisé parce que j'ai mis peinture vert blanc chez moi on m'a donné préavis de sortir le propriétaire a vu j'ai été arrêté on m'a dit de sortir chez moi là où je suis logé je pars chercher maison encore je passe trouver chez je suis malinqué il dit veut malinqué je pars chez un peu il dit il veut un peu c'est quelle division ça on les en veut pas c'est parce que le pays est devenu comme ça c'est le sang d'ethnocentrisme qui coule dans les veines des guinéens aujourd'hui dans le 20 des guinéens aujourd'hui c'est cela que nous nous voulions faire arrêter cela lui fdg on veut faire ça on veut unir les guinéens et servir la guiné on veut unir les guinéens et servir la guiné vous avez vu tous les proches du président c'est l'eau vous avez vu son chef de cabinet n'est pas une peule vous avez vu beaucoup de gens la personne la plus proche de la galimato ce n'est pas un peu le c'est un soussou donc eufdg n'est pas un parti communautaire eufdg n'est pas un parti ethnique une seule chose à faire c'est le lobbying que l'ufdg aussi que on se donne les mains on aide les autres les gens qui vont nous soutenir parce que même si on fait élection demain on sait que c'est eufdg qui va gagner mais on sait aussi que on y triche ils vont nous tricher ils vont nous tricher qui va nous aider pour faire pour arrêter tout ça là si ce n'est pas le peuple si ce n'est pas le peuple et si on on est assis seulement on s'occupe pas de cette population on les appelle pas on les on les on les donne pas nos opinions on les donne pas c'est à dire nous nous nos plans pour le pays on les parle pas pour les convaincre ils vont pas être là pour nous il faut qu'on le sache il faut qu'on le cherche nous nous sommes aujourd'hui aujourd'hui dans ce parti l'objectif c'est le pouvoir on n'aime pas perdre et on ne perdra pas donc vous les leaders d'opinion qui sont en train d'inciter à la haine qui sont en train d'inciter à la violence qui sont en train de dire qu'on a besoin des armes pour faire la guerre on vous dit carrément ufdg vous dit carrément stop